Musique Yo 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 Oui nous sommes dans cette manifestation pour continuer à alerter à ce qui se passe dans notre pays Vous le savez très bien, ça fait déjà quelques mois que nous avons appris qu'il y a un cessez-le-effet qui est simple d'interdire aux efforts d'essayer d'attaquer l'ennemi Nous avons constaté que l'ennemi est en train de prendre d'autres territoires et pourtant nous en tant que citoyens nous sommes en train de souffrir Lorsque les rebelles occupent le territoire de notre pays, pour nous ça nous touche Et c'est pour cela que les citoyens, en tant qu'un mouvement citoyen, on s'est dit on doit venir vers le gouvernement pour leur dire d'aller attaquer Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation où nous nous sommes entrés juste de recevoir les attaques sans pour autant... Vous avez besoin d'opération Monisco-Fardecé, est-ce que ça fait partie des équipes manifestées ? Effectivement, nous on ne comprend pas, les citoyens nous avons toujours alerté et dit que la Monisco doit partir parce qu'elle n'arrive pas à bien jouer son rôle Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes m'étonnés de voir encore que la Monisco peut encore s'est prononcée pour dire qu'elle va encore être ensemble avec les Fardecé Nous, en tant que peuple, nous ne sommes pas d'accord Nous voulons d'abord voir comment est-ce que les Fardecé, à elles-mêmes, ils peuvent arriver à mettre fin à ce qui se passe dans notre pays Mais dire qu'ils vont se mettre ensemble avec la Monisco, pour nous en tant que citoyens, nous soupçonnons cela Et nous continuons à demander à la Monisco des partis parce qu'elle a montré ses faiblesses Et elle-même, elle a bien dit qu'elle n'est pas prête pour mettre fin à cette guerre Et donc, nous, en tant que citoyens, nous continuons à demander son départ Et demander et exiger aux Fardecé d'aller se battre et ne pas respecter C'est l'effet qui est déjà violé par le M23 Aujourd'hui, nous manifestons pour montrer notre ras-le-bol A ce qui concerne la prise de Bounagana Nous sommes en train de manifester aujourd'hui pour dire aux Fardecé De mener des hommes passifs contre le M23 Parce que nous ne voulons pas chaque jour de réplique stratégique Tout ce que la population veut aujourd'hui C'est que les Fardecé puissent reprendre toutes les entités conquis par le M23 aujourd'hui Et à part ça, nous sommes en train de manifester Pour dire à la Monisco de quitter notre sol Parce que nous trouvons la Monisco qui ne fait rien Nous demandons aux casques bleus de la Monisco de plier bagage Alors, vous opposez à l'opération lancée entre les Fardecé et la Monisco, pourquoi ? Aujourd'hui, nous sommes en train de nous opposer à l'opération lancée par la Monisco et les Fardecé Parce que tout ce que la population veut aujourd'hui, c'est le départ de la Monisco Nous ne voulons pas de la Monisco sur notre sol C'est pourquoi nous nous manifestons pour dire que cette opération, nous usons de la pire distraction Pour dire que la population est en train de demander le départ de la Monisco La Monisco aussi lance l'opération Springbox Que nous nous qualifions de pire distraction Parce que la Monisco, si vous voyez bien, la Monisco, ce qu'elle fait, ce n'est que des mises en scène C'est pourquoi nous, en tant que la population, nous demandons le départ de la Monisco Et nous demandons aussi aux Fardecé de mener des offensives contre les M23 Nous avons dit ceci, nous allons lire les mêmes mots Ici, nous allons faire en place pour 30 minutes 5 personnes entraînent dans la mon это Tous les formations sont auprès de la communauté Tous les commens sont en train de terminer comme ça Colonel Maestro Vous pouvez vous entendre Moi, vous avez eu la parole parce que je n'avais pas eu la parole Nous avons mis à l'Ontes et l'Ontes et les Fardecé, nous avons mis à l'Ontes et les Fardecé Nous avons mis à l'Ontes et les Fardecés, nous avons mis à l'Ontes et les Fardecés Cela veut dire que nous avons mis à l'Ontes et l'Ontes et les Fardecés Que nous avons mis à l'Ontes et les Fardecés C'est une contrainte, elle va m'obliger à la respecter. Si vous avez respecté les faits, parce que nous, nous n'avons pas de maïdji, nous sommes dans la Rwanda. Au lieu que nous sommes clairement dans la Rwanda, nous sommes en soutenir la Rwanda, nous sommes en soutenir la Rwanda. Nous sommes en soutenir la Rwanda. Alors que nous sommes en soutenir la Rwanda, parce qu'il y a du monde qui est enということで la Rwanda, nous sommes en néglant avec les terroristes. Nous avons fait le M2013, le M23 qui a fait la Rwanda. Est-ce que le M23 n'a pas de néglant à la Rwanda ? Il a fait la Rwanda, la Rwanda Etienne, il a fait la Rwanda pour la Rwanda, pour la soutenir les enfants. Nous sommes en soutenir la Rwanda. Nous sommes en soutenir la Rwanda. Nous sommes en soutenir la Rwanda. le gouverneur militaire Badi Kaze ces populations ont tout concerné par il a cessé le feu tu n'as pas choix de Pigana la population n'a pas besoin de soutien qui a besoin de soutien pour les Pigana qui a besoin de Pigana qui a besoin de Pigana tu n'as pas besoin de tout en passant mon n'est pas mais maintenant il a eu une opération alors que vous perez que je vais y laisser ma kama M-23 ce n'est pas la marque est une sorte de SOFISTIC on peut que vous n'avez pas de Pigana à M-23 ça ça elle sait qu'on vient de lancer ma opération est-ce que je vais y laisser cette marque de Pigana à M-23 ce n'est pas un élément SOFISTIC il est une question et la question dans votre pays nous avons le plus nous avons clairement La sécurité est impossible. 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 Nos frères sont en train de se déplacer. Ils sont en train de mourir chaque jour. Et nous, nous pensons qu'il est temps que nous effarguerons les responsabilités. Toutes les fois qu'on nous envoie des forces étrangères, toutes les forces étrangères n'ont qu'une seule consigne. C'est protéger et non protéger la population. Parce que vous allez vous rendre compte avec nous que quand un contagion est touché, c'est tout le monde qui en parle. Mais quand les Congolais meurent, personne n'en parle. Nous avons pensé aujourd'hui qu'il est temps que nous puissions dire à tous les Congolais que la responsabilité revient à nos autorités. Cette histoire de cesser le fait fait que nous sommes en train de cesser le fait fait que nous sommes en train de subir chaque jour des pertes. Et nos militaires sont en train de mourir et ils ne sont même pas en mesure d'attaquer l'ennemi. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est un soutien total à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous conscientisons tous les Congolais afin qu'ils prennent conscience que nous n'avons qu'une seule armée à soutenir. L'ennemi est en train d'infiltrer et les forces étrangères qui viennent ici pour nous attaquer et détruire notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de nous présenter devant le gouvernement pour dire aux autorités qui doivent prendre leurs responsabilités parce qu'on en a marre, on a perdu assez de personnes. Et c'est comme ça que nous sommes là ce matin. Pourquoi vous semblez opposer à l'opération Épargné Monisco ? En fait, l'opération Épargné Monisco n'est pas nouvelle. La Monisco est toujours là avec un mandat. Ils font des choses, mais nous n'avons jamais vu les résultats. Depuis que nous sommes nés presque, nous voyons la Monisco là. Mais la Monisco ne combat jamais. Il n'y a pas longtemps, la Monisco nous a dit qu'elle n'avait pas les armes pour les faire. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont maintenant les armes ? On ne sait pas. En fait, on est dans une situation où on pense que l'inique force capable de chasser l'ennemi, parce que la force qui se reconnaît comme étant congolaise, ce sont le FARDC et rien que le FARDC. Et c'est pour cette raison que nous pensons que se le FARDC peut nous libérer. Alors on va commencer. C'est bon ? Ok, ça marche. Appel à l'action pour endiguer les violences armées à l'est de la RDC. Messieurs le gouverneur militaire du Nord Kivu, Mon général, depuis plusieurs mois, multiples localités des territoires de Rouchuru, Masisi et Niragongo au Nord Kivu sont sous occupation des terroristes du M23 qui y commettent toutes sortes d'abus contre la population locale. Aucune offensive militaire n'est menée par l'armée congolaise contre ces assaillants. Un peu plus haut au nord de la province, les ADF poursuivent avec intensité la vague de massacres de grande ampleur ciblant des civils en territoire de Béni, au Nord Kivu et dans une partie de Litorie. C'est donc une province instable du point de vue sécuritaire que vous avez hérité et que vous avez la lourde responsabilité de pacifier. Nous, à tant que Lucha, vous rassurons de notre accompagnement dans cette lourde responsabilité à la mesure de nos moyens en tant que citoyens. Au regard de la détérioration continue de la situation sécuritaire dont la population paie le lourd tribut, nous formulons les recommandations suivantes à votre égard en tant que commandant des opérations militaires au Nord Kivu. 1. Rompre, cesser les feux et lancer les opérations militaires contre le M23, l'ADF et tous les autres groupes armés actifs dans la province au lieu de rester à la défensive face à l'ennemi qui ne fait que progresser. Pour la réussite de cette offensive militaire, nous vous suggérons d'écarter les officiers militaires et unités de l'armée qui sont soupçonnés de collision avec les groupes armés et veiller à ce que les militaires engagés au front ne manquent pas de moyens financiers, logistiques et militaires conséquents pour venir à bout de ces groupes armés. 2. Mettre fin aux différentes tracasseries et barrières illégales installées sur différents axes routiers, aussi bien par les membres des groupes armés que quelques brébis galeuses au sein de l'armée congolaise. 3. Mettre fin à la persécution judiciaire que subissent les activistes et d'autres manifestants pacifiques en province du Nord Kivu. Dans ce cadre, nous sollicitons votre implication personnelle pour la libération de notre camarade Mwamisho Ndungo King qui vient de passer un an et sept mois en prison et de 63 croyants Oazalendo détenus à la prison centrale de Goma après avoir survécu au massacre du 30 août 2023. 4. Mettre en place un programme d'allègement fiscal en faveur des populations du Nord Kivu appauvris par plusieurs années de conflits armés. 5. Plaider en faveur de la mise en œuvre de toute urgence du programme PDDRCS et lui doter d'un cadre légal opérationnel plus approprié pour donner une sortie digne aux membres de groupes armés qui le souhaitent. 6. Plaider à nos côtés en faveur du retrait immédiat de la force de l'EAC qui cohabite avec le M23 et de la MONUSCO qui fait preuve de passivité face aux groupes armés depuis une vingtaine d'années. 7. Pousser les autorités judiciaires en province a mené une enquête sérieuse et crédible pour faire la lumière sur les massacres commis en province du Nord Kivu comme à Kishiche, Oïcha et ailleurs afin de que les responsables soient identifiés et jugés conformément aux lois de notre pays. Ainsi fait à Goma le 8 novembre 2023 pour la Lucha, la cellule de communication. À la Lucha ! À la Lucha ! À la Lucha ! Merci beaucoup, M. le Président et porte-parole. Au nom de son excellence, M. le Gouverneur de province, le Général-Major Peter Chirimouami, nous tenons à vous dire merci pour votre lutte non-violente. Comme vous le savez, le dialogue désarme la violence alors que la riposte l'exacerbe. Nous tenons donc à vous rassurer que nous avons pris acte de toutes vos demandes et ces demandes seront transmises à qui des droits ? Comme vous le savez, il y a des préoccupations qui relèvent de la compétence du gouvernement provincial. Il y en a d'autres qui relèvent de la compétence du pouvoir central. Et vous rassurez que toutes ces autorités seront donc informées de votre mémo. L'autorité provinciale m'a demandé de vous dire qu'elle tenait vraiment lui-même elle-même à vous recevoir. Et malheureusement, comme vous connaissez la situation dans laquelle nous sommes, il est en train de faire le suivi de proximité sur les lignes de front et voilà pourquoi il n'a pas su être là à ce moment. Mais tenez, veuillez accepter donc ces excuses et il m'a demandé de vous rassurer qu'il va vraiment dès que l'opportunité est là vous recevoir pour échanger et de manière beaucoup plus importante. Donc rassurez-vous que vos demandes sont les nôtres et que nous allons veiller à ce que nous puissions les matérialiser toujours ensemble avec vous. Et pour les concrétiser, je voudrais demander à votre comité de m'accompagner pour qu'on aille faire encore beaucoup plus d'échanges autour de tous les points que vous venez de nous donner. Une petite question, monsieur le ministre. Il faut dire que les manifestants semblent s'opposer à l'opération lancée récemment entre la Monisco et les forces armées du Congo. Quand dites-vous ? Je ne peux pas avoir une réponse à cette question. C'est l'autorité provinciale qui va répondre dès qu'elle va recevoir la délégation. Est-ce que pensez-vous que leurs réclamations sont fondées ? Je ne peux pas ici dire que les réclamations sont fondées ou non fondées. Je préfère que l'autorité provinciale elle-même qui est destinateur du mémo puisse donner les réponses. Merci d'avoir regardé l'adamana leo. Sisi, tu n'adamana leo tuko na lengu mbili. Lengu ya kwanza ni kusema kama mingi imezidi. Mauaji imezidi, pia na adu ya nendelea kusonga mbele, anakamata mgini, jana, kesho na kesho yake. Sasa, sisi, tu likuja hapa. Lengu ya kwanza ni kusema kama ile mambo ya kusema wasipigi adui, tunayikatala. Kusema kama guverner ama guverne ma pamoja na farde se wasipigi adui, ile mambo tunakataa. Yapini tunasema kwamba, ile operasyo ya kufanya pamoja, jeshi letu pamoja na majeshi wa monisko, ile ma operasyo ya pamoja, tunakataa, la tunapinga kabisa. Kwaani tunajua kama adui, nae ni monisko. Monisko, akuna adui, nakuna monisko. Tunapinga iyo operasyo ya monisko na mzuri na mzuri. Tunapinga iyo operasyo kwaani, ukiuniza istori ya mzuri, ndani ya umaka wa demil duz, ni ine iyo monisko wakati tena ilisema kwamba, kama tena wamesema pa juzi, kama wanatafta penda wa chunge, muji wa goma na sake. Ni hivyo hivyo tena walisema mu demil duz, kama wanataka penda, wa chunge, uyu muji wa goma na wasake. Na hivyo hivyo tena walivuweza kufungulia adui mulango na adui aliweza ingia na tunajua ambavyo adui alifanya. Waliweza kuiba, wakapora maali, wakabeba kwa morwanda na njua hivyo tena hivyo hivyo monisko inataka kwaani inajua kama mzuri wamefika, wanataka inalomba warudi kwao. Sasa wanataka waingizi adui kwaani watayishi na adui hapa kongo awangaike ama hapa goma awangaike adui akisha ingia watayishi na evizuri. Ashapo sisi tunendelea kwe siste awarudi kwao. Sisi tayari tumesha kusema kama komunite internasyonale atuna nawe ya kufanya. Tuna, plito, tunademande kuserikali yetu waache kufere kofiyansi ama kutumainia ive vikosi vya inchi za kigemi. Wapatie majeshizetu ama faridese vifa na faridese taonesha na mna gani inaweza na mna gani iku kapable kupiga adui na adui atakimbea kama vile waleweza piga adui mde mil treze. Ni ule ule adui ayashanje. Na ito apileti kundula militara lucha. inaweza entawe parha kujil